Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leur qualité physique et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artistes, sportifs ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis, c'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Jean-Claude Cotillard. Jean-Claude est comédien, dramaturge, metteur en scène et pédagogue. Il a été récompensé au cours de sa carrière par plusieurs Molières, le Molière du Meilleur Spectacle en 2006 et le Molière du Théâtre Musical en 2010. Il a dirigé entre 2003 et 2013 l'École supérieure d'art dramatique de Paris et a créé dans cette école la formation professionnelle d'art du mime et du geste. Jean-Claude Cotillard est un passionné des arts gestuels et du théâtre visuel. Et c'est de ça qu'il va nous parler ce matin. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci. Alors avant qu'on démarre, j'ai cinq questions à vous poser pour faire un petit peu connaissance avec vous. Si vous étiez un livre ? Ah ben, La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Ok. Si vous étiez un film ? Ah, Un pigeon perché sur une branche philosophée sur l'existence de Roy Anderson. Si vous étiez une époque ? Mais maintenant ! Si vous étiez une devise ? Oh ben, je vais en prendre une des miennes. Rire avant de mourir est un gage de bonne santé. Et si vous étiez une créature légendaire ? Un corrigan. Ok. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander comment s'est faite la rencontre avec les arts du geste ? Ça vient d'où cette passion, ce goût pour le mime ? Ça vient d'un hasard comme souvent parce que je faisais du théâtre amateur et puis j'ai un ami qui faisait du théâtre amateur avec moi qui me dit tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui ouvre un cours de mime. Ce quelqu'un, c'était Maximilien de Crou, qui est le fils d'Étienne. Étienne de Crou est beaucoup plus connu parce qu'il a créé toute une pédagogie au début du XXe siècle. Enfin, au début, la première moitié du XXe siècle. Il a continué d'ailleurs ensuite à enseigner après. Mais son fils, Maximilien, donc, a ouvert un cours et c'était tout à fait passionnant. C'est là que j'ai découvert le mime. Et après, vous vous êtes inscrit à ce cours, vous avez continué le théâtre amateur en parallèle ? Alors, oui, bien sûr, parce que je n'avais pas les moyens artistiques, voire même intellectuels, d'être dans ce milieu parce que je viens d'une famille modeste. Donc, j'ai continué, oui. Et puis, dans le cours de Maximilien, je suis resté quatre ans. Et la quatrième année, il m'envoyait le remplacer à peu près partout avant de me refiler, entre guillemets, à un certain nombre de cours. Voilà, j'étais un petit peu le fils spirituel. Oui. Et alors, le fait d'avoir continué ces deux pratiques, est-ce que, dès le départ, vous avez vu des différences ? Dans votre cours amateur, ça fonctionnait comment ? Est-ce que la voix primait sur, la parole primait sur le corps ou pas ? Ah, non, justement. Il y avait quelque chose chez moi qui procédait de mon amour, de ce que je voyais à l'époque, c'est-à-dire les burlesques américains essentiellement. Et il y avait quelque chose qui, dans mon univers, dans mon corps, dans ma manière de bouger et de raconter, partait d'abord de la présence gestuelle, du mouvement, de la gueule aussi d'un personnage. Donc, oui, c'était un peu naturel. Je veux dire, ça n'a pas été un éveil, mais une continuité quand je suis rentré dans ce cours. Est-ce que vous étiez en même temps friand de, peut-être, cinéma muet ? Je pense évidemment à Chaplin, qui, pour moi, est une référence. Est-ce que ça, c'était des choses qui vous parlaient aussi, qui vous nourrissaient en tant qu'acteur ou pas encore ? Alors, la seule chose que je connaissais, parce qu'il n'y avait aucune culture dans ma famille, c'était effectivement Chaplin. Et puis après, j'ai découvert évidemment tous les autres, notamment quand je suis entré dans ce cours de Maximilien Ducroux, où j'ai rencontré d'autres élèves. Et c'est là que j'ai découvert les Mark Fraser, Buster Keaton, Roy Lloyd, surtout tous les grands comiques américains. Avant de découvrir aussi les Français, qui étaient, à mon époque, pour moi, une grande révélation, c'était dans un style un peu différent, c'était Jacques Tati et Pierre Etex, qui, par leur cinéma, avaient une rythmique gestuelle permanente. Dans Tati, on entend très peu les dialogues, c'est souvent murmuré, n'est-ce pas ? Et ça, c'était alors, voilà, totalement mon univers. Vous avez dit le terme comique, c'est intéressant, parce qu'effectivement, quand on parle de théâtre corporel, on voit beaucoup plus l'aspect comique que l'aspect dramatique. C'est comme si le rôle du comédien dans le théâtre physique était plus un rôle lié à la sphère comique qu'à la sphère dramatique. À quoi est-ce que ça peut être lié ? Peut-être que c'est en train de changer, d'ailleurs, ou peut-être que c'est moi qui me fais une idée fausse des choses, mais en tout cas, on a cette représentation du comique. À quoi c'est dû, ça ? Alors, je pense qu'il n'y a pas que du... Enfin, moi, ma pratique, je l'appelle théâtre gestuel et burlesque. Et burlesque, c'est justement un petit peu différent du comique, parce que c'est basé non pas sur l'idée et l'espoir de faire rire, mais sur l'exploitation de la souffrance humaine, en la poussant à un tel point que ça devient trop irrésistible. Alors, pour répondre à la question, il y a aussi du théâtre gestuel. Je pense notamment à Bob Wilson, qui n'est pas dans le comique. Je pense que ce qui crée cette idée du... Enfin, cette perception du théâtre gestuel, c'est vraiment une idée rythmique. On parlait de Meyerhold tout à l'heure. Et donc, à la base de Meyerhold, c'est quand même une rythmique très, très particulière. Et cette rythmique, ce tempo, cette cadence, cette musicalité du corps fait qu'effectivement, on peut créer des spectacles qui soient sans texte à partir du moment où il y a cette créativité visuelle. Mais c'est vrai que, oui, il y a sans doute plus de spectacles qui sont dans cette catégorie burlesque que dans la catégorie, on va dire, dramatique. Encore que, moi, je dis toujours que le burlesque, c'est le plus proche cousin de la tragédie et des clowns, bien entendu, mais aussi de la tragédie. Oui, justement, j'allais vous demander si vous pouviez expliciter la différence que vous faisiez entre comique et burlesque. Parce que dans cette notion de burlesque, il me semble qu'il y a quand même la notion aussi de chute possible qu'on n'a pas dans le comique. C'est-à-dire qu'on est... Il me semble qu'on est vraiment dans cette espèce d'entre-deux entre le comique et le tragique. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous le définirez ? Oui, le burlesque, enfin, un personnage burlesque, c'est un personnage qui est en difficulté. C'est un personnage qui lutte. C'est un personnage qui lutte pour se sortir d'une situation. C'est un personnage qui lutte pour être mieux regardé par les gens qui l'entourent ou par le monde entier. C'est donc un personnage qui est en souffrance, toujours, en quelque sorte. Après, ça, c'est une généralité. Et puis, ce qu'on appelle le gag, par exemple, qui fait partie du burlesque, c'est la rupture, c'est la chute, c'est la peau de banane. On va toujours se prendre quelque chose dans la tête ou glisser sur quelque chose au moment le plus important, à un moment le plus important de notre vie. Donc, le burlesque, c'est vraiment l'exploitation du sens, comme vous l'avez dit, du sens de la rupture, n'est-ce pas ? On se prend une porte. Le burlesque, c'est comique, c'est-à-dire qu'on est censé rire, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai qu'il y a une mode actuelle dans le comique, notamment le stand-up, qui fait qu'on s'inscrit dans la recherche du rire et dans la complicité du public. C'est-à-dire qu'on va vouloir établir une relation avec le public pour le faire rire, voire au dépend de certaines parties du public. C'est vraiment ça, c'est une autre catégorie, je dirais un peu moins artistique, un peu moins profonde que l'écriture comique ou burlesque. Je vous ai parlé de Charlie Chaplin tout à l'heure, parce que dans son autobiographie, il écrit que s'il était réticent au passage du cinéma muet au cinéma parlant, c'est parce qu'il avait peur que le jeu de l'acteur se fane avec ce passage au cinéma parlant et que du coup on devienne simplement des espèces de porteurs de paroles, qu'on n'est plus de corps. Est-ce qu'aujourd'hui, à la fois dans notre cinéma et dans notre théâtre, la parole n'est pas devenue trop proéminente chez les acteurs ? Alors, je remarquerais quand même que chez Chaplin, il avait peur pour rien, parce qu'il a quand même ensuite fait des films parlants qui étaient aussi remarquables que les films muets. Pourquoi ? Parce que ça continuait à partir du corps et que la parole n'était là que comme une nécessité possible à un moment donné d'expliquer ce qui se passait ou de réclamer quelque chose. Et donc, il a tellement parfaitement intégré ça qu'il n'y avait pas de différence. Maintenant, est-ce que le théâtre actuel est plus bavard ? Pas forcément. Je dirais que les grands metteurs en scène partent toujours, n'est-ce pas, du corps, partent toujours de la façon dont le corps qui est... Moi, je dis toujours que tout part du centre du corps. Une émotion, on la reçoit au centre du corps, on veut bouger, ça part du centre du corps. Il y a des accessoires formidables qui sont les jambes qui vont nous permettre d'aller où on veut. Et si on ne quitte pas, dans la mise en scène d'un théâtre de texte, cet esprit du corps moteur, alors ça va marcher. Ce qui m'intéresse moins, moi, par exemple, dans les pièces des vaudevilles, n'est-ce pas, Fédo, c'est absolument formidable. Ça peut être monté de façon tout à fait tristounette si on s'appuie essentiellement sur la parole, qui est très travaillée, les dialogues sont extrêmement précis, les blagues dialoguées sont extrêmement belles. Mais si on ne s'appuie que sur le texte, ce n'est pas très marrant. Parce qu'il n'y a pas la souffrance, parce qu'il n'y a pas le burlesque, alors qu'il y a un phénomène complètement burlesque, si on s'intéresse. Moi, j'ai vu des spectacles de Fédo absolument remarquables, parce que tout est basé sur le corps moteur, c'est tout. Et alors, après, moi, les spectacles extrêmement basés sur le texte, ça peut être intéressant, tout dépend. Si on ne veut pas prouver qu'on dit quelque chose d'important, ça peut être intéressant dès le départ. Si on se dit ce que j'ai à dire est une chose extrêmement importante et qu'on base tout sur cette idée-là, on va s'emmerder. Moi, il y a une question que je me pose en ce moment, c'est vraiment une de mes interrogations actuelles. Si jamais je devais mettre en scène un racine, où le texte, pour le coup, est très présent, où on a cet alexandrin qui est très puissant, qui dit déjà beaucoup de choses, et qui en lui-même est déjà porteur d'énormément de sens, comment est-ce que je ferais pour l'adapter avec le corps ? Et pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse, c'est vraiment un questionnement. Donc c'est une question que je vous pose là ce matin. Est-ce que vous avez été amené par le passé à travailler sur des textes classiques ? Et si oui, comment est-ce que vous avez amené du corps dans un texte comme ça ? Alors, ce n'est pas ma spécialité. C'est-à-dire que, moi, oui, j'ai fait travailler, j'étais prof au conservatoire d'Orléans, où je faisais travailler les textes. Et je partais toujours d'un état, d'un état corporel, d'une rythmique, et puis d'un moment de vie. Je me souviens que, dans un Molière, par exemple, j'avais un élève qui avait une difficulté parce qu'il était prisonnier du texte. Je lui dis très bien, suppose que ce type est en train de faire ses exercices de gymnastique quotidien. Et tu vas faire ses exercices de gymnastique quotidien. Et pendant que tu l'es fait, tu vas dire ton texte parce que ce texte préoccupe ta pensée à l'instant où tu fais des exercices de gymnastique. Et tout à coup, il devient intéressant parce qu'il n'est pas en train de soigner le texte, de dire le texte. Voilà. Alors, après, il y a racine. Ça, c'est un petit peu différent parce qu'il y a l'alexandrin. Et l'alexandrin, c'est de la musique. Et donc, il faut dire racine comment on travaillerait un instrument de musique. Et je viens de faire un stage là avec des musiciens sur le rapport au corps. Et donc, je leur ai expliqué que la musique, c'est d'abord une respiration. C'est d'abord le corps qui crée la musique. Et après, avec un instrument, on va le prolonger et le partager. Pour l'alexandrin, je crois que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il y a une musicalité du texte. Il y a évidemment des situations extrêmement dramatiques. C'est pour ça que je dis souvent que le burlesque est proche de la tragédie dans ce que peut vivre un personnage. Et l'alexandrin, c'est une musicalité. Mais il faut aussi partir du corps. Alors, on ne va pas, avec racine, faire de la gymnastique pour dire le texte. C'est possible avec Molière. Mais avec racine, ça ne marcherait pas. Par contre, l'état du personnage est passionnant. L'état du personnage est passionnant. Mais c'est vraiment, moi, je dis, c'est le lien entre le corps et la musique, l'alexandrin. Vous qui avez été enseignant, vous avez coaché, vous avez enseigné à de jeunes comédiens qui démarraient. Et très souvent, alors c'est quelque chose que moi j'ai constaté, chez des jeunes comédiens, on voit qu'ils se précipitent dans la parole que pour jouer une scène qu'ils vont démarrer, qu'ils vont découvrir un personnage qu'ils ne connaissent pas encore, ou même une improvisation d'ailleurs, ils vont vraiment se précipiter comme ça dans le texte. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les jeunes comédiens vont aller plutôt vers le texte que vers le corps ? Est-ce que la parole n'est pas une forme de masque qu'on pourrait mettre pour un petit peu cacher ses émotions, cacher ce qu'on ressent, cacher l'essence même de ce qui fait le jeu ? Alors, si je faisais une réponse courte, je dirais oui. Si j'essaie d'analyser un petit peu plus dans le rapport aux jeunes comédiens, parce qu'on a l'idée quand même que le théâtre et le cinéma, quelque part, c'est l'expression d'un état de l'être humain et que l'expression occidentale la plus travaillée, la plus pratiquée, c'est la parole. Et donc, le jeune comédien, pour lui, il est un petit peu souvent dans cette idée-là. Pas tous, il y en a qui vont directement suivre un cours de mime, il y a des écoles de mime encore. Mais, en fait, le problème du jeune comédien, c'est qu'il veut jouer la comédie, je dirais, à savoir qu'il accorde plus d'importance à ce qu'il va interpréter au texte d'un auteur. Il accorde plus d'importance à ça qu'à sa propre présence et à sa propre personnalité. Le travail sur le corps dans les écoles d'art dramatique est extrêmement important parce que ça ramène à l'essentiel, ça ramène à qu'est-ce qu'il y a avant le mot. Et puis, je crois que chez les comédiens, c'est presque le seul art où on s'étonne de ne pas forcément être bon la première fois. Quelqu'un qui commence à jouer d'un instrument, il faut qu'il apprenne, n'est-ce pas ? Eh bien, le comédien, lui, certains, ils pensent que si on leur dit « Ah oui, mais là, ça ne va pas, il faut travailler. » « Ah bon ? » Oui, oui, c'est un vrai métier, c'est un vrai travail. C'est un travail du corps, c'est un travail de l'articulation, c'est un travail de la phonation, c'est un travail du texte. C'est immense, c'est un gros boulot. Et ça, c'est vraiment important et intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi quelque chose que je constate. Alors moi, j'ai un pied dans le sport aussi et je vois très bien la différence, par exemple, quand on va coacher quelqu'un sur l'aspect physique, sur l'aspect sportif et qu'on lui fait refaire quelque chose, il va le faire vraiment, mais sans problème, quoi. Sans rechigner, ok, il sait qu'il doit le faire, il sait qu'il a une deuxième série à faire, etc. En théâtre, quand je vais demander à des élèves de refaire une scène parce qu'il y avait des petites choses à revoir, des choses à corriger, là, tout de suite, ils vont me dire, surtout les enfants qui osent un peu plus le dire, ils vont dire « Oh, il faut refaire, mais on l'a déjà fait une fois ! » Bon, les adultes aussi un petit peu, mais parce qu'il y a ce côté où en fait, on voudrait que ce soit bien du premier coup. Comme si le corps étant notre instrument et qu'on est avec, on vit avec depuis qu'on est né, en fait, comme si c'était obligé qu'on le maîtrise. Alors que non, c'est un instrument comme un autre qu'il faut apprendre à maîtriser, qu'il faut apprendre, avec lequel on doit apprendre à jouer. Et ça, c'est comme si c'était pas... Comme s'il y avait ce besoin de reprendre conscience, qu'il faut apprendre à travailler son corps. Et puis, une chose aussi, c'est le jeune comédien peut avoir tendance à jouer ce que j'appelle « comme dans la vie », c'est-à-dire de reproduire face à un public une façon de parler quotidienne, une façon de bouger quotidienne. Le théâtre, c'est pas ça. Le théâtre, c'est un art rythmique. Bouger doucement. On ne bouge pas doucement de la même façon au théâtre que dans la vie. C'est pour ça que, pour moi, il y a d'abord une technique à maîtriser, une technique à travailler, jusqu'à ce que cette technique soit tellement maîtrisée qu'on ne la voit plus. Mais il faut qu'on progresse toujours en sachant qu'on ne joue pas comme dans le quotidien. Voilà. Ça, c'est très important. C'est un espace précis, le théâtre. Le cinéma, c'est un petit peu différent parce que c'est le réalisateur qui, avec sa caméra, avec ses plans, il va aller chercher ce qu'il veut pour trouver son rythme à lui. Donc, au cinéma, le comédien peut avoir un phrasé plus proche du quotidien parce qu'il n'est pas responsable de la finalité du projet artistique. Justement, vous qui avez fait un petit peu de cinéma aussi, comment est-ce que se gère le corps à l'écran ? Est-ce que là, vous étiez complètement dépendant, j'ai envie de dire, du réalisateur et du coup, vous étiez entre guillemets un technicien devant le projet de ce réalisateur ou est-ce que du coup, vous vous permettiez quand même une liberté de création au niveau du corps ? Alors, je fais très, très, très peu de cinéma de droits de tyrol ici ou là. Mais ce que j'ai remarqué, en général, j'en faisais trop parce que je me croyais sur scène. Et puis, les réalisateurs me ramenaient à l'essentiel. C'est-à-dire, arrête de bouger tes bras. Oui, oui, non, mais c'est tout bête. C'est tout simple. C'est ce que je viens de dire avant, à savoir que c'est lui qui va trouver le rythme final. Mais le comédien est porteur, je dirais, d'une émotion, d'un état et de paroles liées à cet état. Et juste, il faut en faire moins. Il ne faut rien faire. C'est le talent du cinéma. C'est que moins tu en fais, mieux tu es visible. Il y a aussi une affaire de présence, je pense, qui dépend aussi beaucoup des acteurs. Il y a des acteurs qui, certes, ne faisaient pas grand-chose. Là, je pense, le personnage que j'ai en tête, c'est Marlon Brando, mais qui crève l'écran. Quand ils sont là, ils crèvent l'écran. Donc, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la présence. Et ce qui m'amène à faire la transition avec ma question suivante. Est-ce qu'il y a un lien ? Est-ce que vous faites un lien entre le corps de l'acteur et sa présence scénique ? Oui. Oui. Parce que tout est là. Alors, c'est quoi le corps ? Le corps sont des muscles, des articulations et des mouvements, des gestes à partir de ces muscles et de ces articulations. À quel moment il y a mouvement ? À quel moment il y a gestes ? Il y a gestes à partir du moment où le corps vit quelque chose, à partir du moment où le corps est dans un état où une émotion se déclenche, n'est-ce pas ? Et donc, à partir de là, c'est le corps qui est présent. Alors, moi, j'aime à dire qu'il y a un petit secret. Enfin, moi, dans ma pratique pédagogique, je travaille sur le rire, mais je dis toujours qu'il faut qu'il y ait du rire à l'intérieur du corps de l'acteur. Le rire, c'est un plaisir. Bien sûr, pour une situation, je dirais, gaguesque ou humoristique, il y a une évidence qu'il y a le rire au centre de notre corps, mais pour dire des alexandrins de racine, ce n'est pas du rire, mais c'est un plaisir immense à musicaliser de la parole. C'est une joie. C'est une joie, alors qu'on va jouer un personnage qui est dans une détresse absolue. Mais pour jouer ce personnage, il faut que l'acteur soit secret. Pour qu'il soit secret, il faut qu'il soit dans sa respiration, qui est une respiration de plaisir d'être, de plaisir de dire. Je crois que je me suis un peu égaré par rapport à la question. Non, non, non. Au contraire, je trouve que justement, vous êtes vraiment allé dans le fond de la question. La question, c'était de faire le lien entre le corps et la présence cémique. Et là, vous me parliez de la respiration, du fait de prendre plaisir à jouer. Et je pense que c'est effectivement ça. Voilà. Il y a une chose que je dis dans mes aphorismes personnels, c'est que je dis souvent aux comédiens, soigne ton expiration, ça te donnera de l'inspiration. Voilà. Et ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est vrai. C'est-à-dire que très souvent, quand je fais travailler, je dis respirer. Et quand on dit respirer à un stagiaire, à un élève, il inspire. Et c'est le contraire. Il faut qu'il expire. Parce que c'est au moment où on expire qu'on crée l'énergie. L'inspiration, elle se fait toute seule, c'est le corps qu'appelle. Par contre, l'expiration, il faut la tenir, il faut la soigner, il faut la maîtriser. Le texte que l'on dit, c'est sur l'expiration. Le mouvement que l'on fait, c'est sur l'expiration. En fait, vous avez fait déjà un petit peu travailler aussi vos élèves en apnée ? Alors, non. Ce n'est pas mon truc, mais je travaille, j'ai travaillé avec des comédiennes et des comédiens, notamment lorsque j'étais directeur de l'ESAD. J'avais des spécialistes de la respiration qui avaient tout un travail qui comportait éventuellement l'apnée, qui comportait toute la maîtrise rythmique d'une respiration. Et c'est un boulot d'une très, très grande intensité corporelle d'une très grande intensité. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, le simple fait d'être en apnée, c'est absolument incroyable. L'état dans lequel ça nous met. Déjà, on a l'impression que ça dure trois plombes, alors qu'en fait, quand on regarde le chrono, ça ne faisait que 30 secondes ou 45 secondes. Ça nous paraît énorme, mais c'est fou. Oui, mais pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de contrôler l'apnée, on n'essaie pas de jouer la comédie, donc on est bon. Oui. Avec le recul que vous avez, est-ce qu'il y a des qualités physiques ? Est-ce que vous voyez des qualités physiques chez les comédiens que toutes les personnes qui voudraient faire du théâtre ou du cinéma devraient développer, devraient travailler ? Je ne sais pas. Qualité physique, je ne pense pas que ce soit le mot. c'est la qualité de l'être humain centré sur son univers intérieur qui va créer sa personnalité. Mais la qualité physique, non, sauf peut-être quand même pour les danseurs, les circassiens, les gens qui ont un travail, j'allais dire, prioritaire sur le corps, ce qui n'enlève pas, surtout maintenant, le travail d'un personnage et d'une dramaturgie. Mais non, il n'y a pas de qualité physique remarquable. La coordination, même pas, non ? Ah ben oui. Après, alors, moi, je fais des exercices, je fais des exercices rythmiques, je fais des exercices d'improvisation à partir des différents rythmes du corps, etc. Mais c'est un travail, ce n'est pas une qualité au départ qui fait que, ah oui, il a une qualité exceptionnelle, on va pouvoir le faire. Non, avec les comédiennes et les comédiens, il y a des univers et puis après, il faut se mettre au travail avec effectivement alors un travail physique, enfin physique, corporel, évident et dans la précision et dans la précision moi, je dis toujours, le jour où les comédiens travailleront comme les musiciens, c'est-à-dire une espèce de solfège du corps, on va gagner un temps fou. Justement, vous, sur vos spectacles, vous incluez des phases d'entraînement ou est-ce que c'est des choses que les comédiens avec lesquels vous travaillez font de leur côté à domicile ? Comment ça se fait ? Alors bon, déjà, moi les spectacles que j'ai montés, je les ai toujours travaillés avec d'anciens élèves parce qu'ils avaient toute la gamme du travail, tout ce que j'ai expliqué avant, le travail rythmique. De fait, ils savent, ils savent faire et ils savent, ils connaissent tous les, ce que j'appelle moi, des codes de jeu, des codes de jeu, c'est une façon particulière d'exister en scène. On va parfois jouer tout à l'accéléré ou tout au ralenti, enfin bon, etc. Et ça, ce sont des codes de jeu et ces codes de jeu, ils les connaissent. Donc, pour moi, le travail, oui, ils l'ont fait, mais ils l'ont déjà fait. Et puis l'entraînement, proprement parlé, physique, avant la répétition, ils sont 10 minutes de mise en place du corps et on le fait ensemble. Vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, selon moi, c'est la nécessité pour un metteur en scène de, quand on a un univers comme ça qui se détache, d'avoir un peu, j'allais dire, son école. Bon, vous, pour le coup, ça a vraiment pris la forme d'une école physique, je veux dire, mais en tout cas, d'avoir des gens comme ça qui sont vraiment inscrits dans son univers, qui connaissent votre travail, qui vous accompagnent depuis des années. Parce que c'est vrai que quand on rencontre un comédien et qu'on va le faire travailler sur un spectacle, il y a un temps d'adaptation qui n'est pas toujours évident, qui en plus peut amener parfois des incompréhensions sur des choses. Et je, enfin voilà, plus le temps passe pour moi, plus je me rends compte aussi de la nécessité d'avoir comme ça une espèce de famille aussi de gens qui sont à la fois dans le même univers, mais surtout qui travaillent de la même façon. Pour moi, c'est très clair. Deux fois de toute ma carrière, on va dire, j'ai fait passer une audition pour un rôle et les deux fois, je me suis planté parce qu'il y a quelqu'un comme ça qui peut être intéressant dans sa présence, dans son énergie et puis après, une fois qu'on se met à travailler, s'il n'a pas les codes, oui, s'il n'a pas les codes, on perd du temps et puis voilà. Donc, c'est pour ça que je travaille, comme le mot que vous avez employé en famille, famille artistique avec des bases communes qui nous permettent après de ne pas perdre de temps technique, physique et d'aller directement à l'essentiel de ce qu'on a à raconter de l'être humain dans l'écriture de ce qu'on est en train de réaliser. Quand vous montez un spectacle, c'est quoi le point de départ en général ? Ce sont des images qui vous viennent en tête, c'est un récit, c'est un texte, ça part d'où ? Est-ce qu'il y a comme ça une espèce de règle ou pas du tout ? Ou est-ce qu'à chaque fois c'est différent ? Alors, c'est variable. Mais, je veux dire, j'ai une compagnie, mais je n'avais pas la nécessité parce que j'avais une activité pédagogique importante. Donc, je n'avais pas la nécessité, je dirais, justificative et financière de créer, de créer un spectacle par an sans arrêt tout le temps. Donc, en fait, chaque fois que j'ai créé un spectacle, c'était effectivement un désir. C'est-à-dire, à ce moment-là, en 1989, il y avait la célébration du bicentenaire de la Révolution. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer un spectacle, pas sur la Révolution, mais sur la notion de les hommes naissent libres et égaux. Et donc, j'ai monté un spectacle qui s'appelait Les hommes naissent tous égaux, mais égaux s'écrivait bien sûr E-G-O. Et donc, j'ai mis en scène quatre types qui veulent absolument avoir, qui sont dans une salle d'attente d'entreprise, qui veulent le job et qui vont, en une journée et demie, s'entretuer. Et donc, le point de départ, c'était effectivement le jeu de mots de l'égo. Et puis, en même temps, je me suis dit, mais enfin, et quand on voit où en sont maintenant les entretiens d'embauche, quoi, le truc de fou que c'est, quoi, c'est du théâtre. bon, bref. Et puis, après, j'ai eu envie de faire un spectacle sur une famille, n'est-ce pas, sur quatre personnages d'une famille parce que ça me semblait, à ce moment-là, important de dénoncer l'emprise de la famille sur les jeunes adultes, enfants. Bon, voilà, après, j'ai monté un truc sur les vieux. Et puis, entre-temps, alors, les spectacles de textes, c'est jamais moi qui ai eu l'idée. Si je prends les textes de Pierre Notte, qui est mon auteur préféré, parce que je dis, mais il écrit comme je bouge, n'est-ce pas ? Il a une rythme d'écriture absolument fabuleuse. bref. Et là, c'est par hasard, on m'a demandé dans un festival d'écriture, monter une pièce de Pierre Notte, puis j'ai monté, moi aussi, je suis Catherine Deneuve, qui a eu succès dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, les spectacles de textes, ça a toujours été sur des propositions. Je montais aussi deux opéras, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de mettre en scène un opéra. Si on m'a dit, ça nous intéresserait que ce soit toi qui fasses la mise en scène. Voilà. Donc, je n'ai créé, moi, que des spectacles sans texte, en fait. Je n'ai créé aucun spectacle de ma propre initiative, aucun spectacle avec du texte, parce que c'est mon truc, parce que c'est mon univers, parce que c'est ma catégorie de jeu. Et alors, ça veut dire quoi sans texte ? Ça veut dire que soit ce sont des personnages qui n'ont rien à se dire. Les hommes naissent tous égaux et ces gens-là ne se parlaient pas. Les vieux sont de deux personnages qui n'ont plus rien à se dire. Donc, ils ont cessé de se parler parce que ça fait longtemps qu'ils sont un couple. Ils sont ensemble. Donc, on va voir comment ils se comportent dans leur quotidien. Puis, on va inventer tous les gags relatifs à ça. Donc, c'est toujours dans des spectacles sans texte parce qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait du texte. Ce n'est pas la suppression de la parole. Ce sont des moments de vie où on ne se parle pas. Voilà. C'est tout simple. Et donc là, vous prenez les comédiens, vous les mettez en plateau et vous les mettez... C'est les situations, en fait, l'enchaînement de situations qui créent l'histoire. Ou est-ce que vous avez déjà une espèce de trame de ce type-ci ? Oui, pardon. Il y a une trame. C'est-à-dire que si je monte un spectacle sur les vieux qui s'appelait fin de série, moi, j'ai un truc, je dis, j'aime bien l'unité de temps de lieu d'action qui est un truc ancien, etc. Et donc, j'aime bien que ça se passe au même endroit sur une durée précise. Et mon truc, c'est une journée plus une nuit. Ce que j'ai fait dans les hommes n'est tous égaux, ce que j'ai fait aussi dans la famille, ce que j'ai fait pour les vieux fin de série. Je fais une trame parce que je ne peux pas arriver en disant « Bon, écoutez, on fait un spectacle sur les vieux, allez-y, improvisez. » Non. Je fais une trame, donc ce n'est pas très compliqué. Il y a le réveil du matin, il y a qu'est-ce qu'ils font la journée, qu'est-ce qu'ils ont à faire, etc. Et puis, par exemple, pour les vieux, on va commencer par le petit déjeuner. Et donc, comme je l'ai dit, c'est quoi, quel est l'intérêt de jouer un petit déjeuner sans parole ? Il y a un intérêt que s'il y a un style de jeu, que s'il y a un code rythmique, que si tous les moments de la vie, les moments du quotidien, on en fait une œuvre d'art. C'est-à-dire que le fait de prendre son café va être joué dans un rythme particulier parce qu'on veut attraper le sucre avant que la vieille avec qui on vit depuis 50 ans l'attrape, on va la faire chier. Tout ça va créer une rythmique. Et il y a une chose que j'aime à dire que j'utilise pour moi, c'est que le style, la manière dont on joue est plus importante que ce que l'on joue. la manière, la forme est plus importante que le fond. Le fond, mais tout peut être joué, on s'en fout. Par contre, ce qui fait la particularité d'une création artistique, c'est la forme. Dans quel style ? Est-ce que c'est dansé ? Est-ce que c'est musical ? Est-ce que c'est joué ? Comment c'est joué ? Mais il y a une forme. Et ça, ça me semble toujours le plus important. Et je rappellerai la phrase de Victor Hugo dans la préface de je ne sais plus quoi, c'est que la dédelle entre le fond et la forme, la forme, ce n'est jamais que le fond qui remonte à la surface. Vous avez parlé des trois unités, de la règle des trois unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Est-ce que la notion de vraisemblance est importante aussi pour vous ? Parce que le fait que la parole ne soit pas présente, on pourrait se dire que quelque part, ça décale le propos. on est tout de suite dans un univers dans lequel les gens ne se parlent pas. Et là, vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit oui, mais en fait, ils ne se parlent pas parce qu'ils n'ont rien à se dire. Et le fait qu'on est comme ça, des unités de temps, de lieu, d'action, et qu'en plus, on ait une justification au fait que la parole ne soit pas employée, est-ce que c'est une volonté de votre part de ramener aussi ce que vous racontez à quelque chose qui nous est proche, qui nous est familier, qui puisse parler aux humains que nous sommes ? Bien évidemment, parce que le spectateur a toujours besoin de se reconnaître ou au moins de reconnaître son voisin s'il n'a pas l'intention de se mettre dans une situation difficile. Et donc, oui, moi, ce que je raconte, c'est toujours sur le comportement humain. Donc, ce comportement humain, c'est comme au cinéma, si vous voulez. Moi, je fais du théâtre comme au cinéma, sauf que je fais moi-même les gros plans, je fais les plans larges, je passe d'une rythmique à l'autre, parce que le plateau de théâtre, il faut qu'on ait des focus. Qu'est-ce que va regarder le spectateur ? Vers quoi on l'oriente en priorité d'abord ? Et au cinéma, le mec, le réalisateur, il fait ses plans, il fait le montage, et sans doute la partie la plus importante d'une œuvre cinématographique. Mais moi, au théâtre, je travaille comme si j'étais une caméra. Et c'est ça qui, et c'est pour ça que quand je parle du rythme, de la rythmique des acteurs, c'est ça qui va créer, je dirais, une espèce d'attirance de l'œil, parce que ce n'est pas pépère comme dans la vie. Non, il y a des temps forts, il y a des temps lents, il y a des... ça s'accélère, mais à l'arrivée, on ne parle que de l'être humain, qui ne va pas bien. Donc, oui, c'est toujours, toujours une relation reconnaissable par le spectateur de situation. Quelle est l'utilisation que vous faites de la musique ? Alors, j'essaie... La musique, c'est une chose... c'est très délicat parce que... par rapport à ce que je viens de dire, j'ai travaillé, je crée une œuvre théâtrale, et puis, à certains moments, je me dis, ah là, ce serait pas mal qu'il y ait un soutien musical. Il ne faut surtout pas que ce soit systématique, parce que ça peut très vite devenir une facilité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que... Ah, on n'a pas le rythme, on met de la musique. Non, non, il faut qu'il y ait d'abord le rythme du corps. Et la musique, ça ne peut être qu'un apport supplémentaire, que passer au stabilo une séquence pour qu'elle soit encore plus visible. Donc, c'est une utilisation très raisonnée, j'ai envie de dire. En tout cas, ce n'est pas le point de départ et c'est uniquement un moment où ça va venir accomplir une séquence, par exemple. Donc, c'est très... Voilà. Et en général, ça dépend des spectacles, mais j'aime bien travailler avec des compositeurs parce qu'ils voient, ils ont le spectacle sous les yeux et si ce sont de bons complices, ils vont exactement produire le temps musical qu'il faut à ce moment-là. mais il ne faut pas que ce soit une facilité. Alors, je suis en train de relire en ce moment la formation de l'acteur de Stanislavski. Ça faisait plus d'une dizaine d'années que je ne l'avais pas relu. Je ne l'avais lu qu'une seule fois quand je me suis formé comme comédien. Et là, j'ai été assez troublé de voir que chez Stanislavski, il y avait une dimension spirituelle. Parce que la première fois que je l'avais lu, j'étais complètement passé à côté. Stanislavski parle de ce moment, en fait, de cette connexion qu'il y a entre ce qui se passe sur le plateau est quelque chose de plus grand. Est-ce que pour vous, cette dimension spirituelle, elle est intégrée d'une manière ou d'une autre ? Cette espèce de transcendance, pour mettre un mot qui peut-être soit plus proche du théâtre que la notion de spiritualité, est-ce qu'elle a du sens dans vos créations ? Est-ce qu'elle fait partie de votre travail ou pas ? D'abord, je préfère Meyerhold à Stanislavski. Maintenant, Stanislavski, oui, j'ai lu aussi, bien sûr, il faut tout lire. Je ne sais pas, en fait, je ne suis pas sûr de savoir répondre à cette question que la spiritualité dans le jeu de l'acteur, j'ai envie de dire mais chaque acteur se démerde. Je veux dire, oui, oui, non, mais il y a un apprentissage du jeu de l'acteur, on est d'accord, l'apprentissage, c'est de la technique, l'apprentissage, c'est la révélation d'une personnalité et non pas coller cette personnalité comme dans le temps un style de rôle et puis à partir de là, je crois qu'il y a un moment où le comédien, la comédienne prennent leur autonomie. Dans l'enseignement, je dis toujours, il y a plein de cours, il y a des cours qui vont vous mettre en mouvement plus que d'autres, vous parler plus que d'autres, travaillez-les, il y a des cours qui vont peut-être moins vous parler, faites-les quand même parce que c'est de la nourriture, mais ce n'est peut-être pas ce qui va être prioritaire dans votre nécessité de présence en scène. Donc, la spiritualité là-dedans, je crois, je m'en fous un peu en fait, je crois. Est-ce que vous avez une bouteille à la mer que vous aimeriez lancer aujourd'hui pour les jeunes générations de comédiens, de metteurs en scène qui pourraient écouter notre échange ? Une bouteille à la mer, tout dépend qu'il va la trouver, quoi. Oui, mais qu'est-ce que je mettrais dans la bouteille à la mer ? Je ne sais pas. N'oubliez pas de rire et de respirer, c'est tout. OK, c'est une belle phrase. Pour finir, est-ce qu'il y a une leçon que vous avez apprise récemment, quelque chose que vous avez compris de la vie, de la société et des humains en général ? Oui, j'ai réfléchi parce que c'était dans ce que vous aviez précisé que vous alliez poser cette question à la fin. Je me suis dit, voilà. Moi, il y a des petits moments de la vie comme ça où je suis étonné. Mon dernier étonnement, c'est l'achat d'un casse-noisette très particulier où les noisettes se cassent magnifiquement sans se briser et je me suis dit un truc bizarre et je me suis dit il y a quand même un type dont le travail c'est de réaliser le casse-noisette parfait et ça me rassure sur l'humanité. Je trouve que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Jean-Claude Cotillard. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Oui, très bien et puis vous aussi, vos questions sont très pertinentes. C'était très bien. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérents du bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada